La fin passée, nous avions parlé de l'amour de Dieu et aujourd'hui nous allons clôturer pour ça. Nous allons ajouter quelques éléments que nous n'avions pas parlé la fin passée. Amen. Nous avions dit que l'amour, l'amour de Dieu est une chose importante dans nos vies. Nous avons besoin de cet amour dans nos familles, dans nos foyers, même dans nos mariages, dans nos couples. Nous avons besoin de cet amour pendant tout ce temps que nous sommes encore en vie sur cette terre. Nous avions lu beaucoup de citations de Frère Branham. Frère Branham dit « Sans cet amour, tu y es nulle part. Et sans cet amour, l'enfer t'attend. » Donc l'amour, c'est une chose très importante, malgré qu'il s'est négligé complètement pour ce temps de la fin. Amen. Les gens cherchent des mystères, mais la chose principale, ils ont oublié. Tu peux avoir des mystères, tu peux avoir beaucoup de connaissances, mais sans l'amour, tu y es nulle part. Amen. Nous avons dit que l'amour n'a pas de commencement, l'amour n'a pas aussi de fin. Et l'amour, c'est Dieu lui-même. L'amour, c'est la personne de Jésus-Christ lui-même. Et personne ne peut expliquer correctement l'amour dans sa profondeur, parce que l'amour, c'est Dieu lui-même. Tu ne peux pas expliquer quelque chose qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Tu ne peux pas expliquer quelque chose qui n'existe pas, par lui-même. Donc l'amour, c'est la personne de Jésus-Christ lui-même dans l'homme. L'amour, c'est le Saint-Esprit. L'amour, c'est Dieu dans l'homme. Et nous avons dit que Dieu n'a pas d'amour, mais il est lui-même cet amour. Nous avons encore dit que quand tu crois la vraie parole de Dieu, automatiquement cet amour vient s'installer en toi. Et aujourd'hui, nous sommes dans le message du temps de la fin. En réalité, ceux qui croient le message du temps de la fin, cet amour doit être en eux. Mais aujourd'hui, beaucoup de ceux qui croient le message n'ont pas cet amour à Kapao. Ils ont toujours filé eux. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas encore de nouvelles naissances. Tu peux, avant de franchir dans tes mains, tu peux avoir beaucoup de connaissances. Tu peux citer des promesses comme tu veux. Mais sans cet amour parfait en toi, tu n'y veux nulle part. Et William Pranam, quand il était parti dans la gloire, l'ange lui a dit qu'ici, c'est l'amour parfait qui va entrer. Donc nous, nous n'allons pas entrer au ciel. Mais c'est l'amour qui va entrer, c'est l'orange. Et quand cet amour est en toi, tu deviens un avec cet amour. Automatiquement, quand cet amour entre, toi aussi tu entres. Quand tu n'as pas cet amour, tu n'y veux nulle part. C'est très dangereux. Et nous avions dit que nous avons deux sortes de l'amour. Nous avons Phileo et nous avons Agapao. Donc nous avons deux sortes d'amour. Nous avons Phileo et nous avons Agapao. Nous avions dit que cet amour Phileo, ça vient à nous quand nous naissons. Tous les bébés qui sont dans ce monde, ils ont cet amour en eux. Même des grands, des papas, des mamas, des pasteurs, des frères, beaucoup ont encore cet amour en eux. Cet amour, c'est l'amour que nous avons envers nos enfants, envers nos femmes, envers nos maris. Cet amour a des conditions. Cet amour, il y a ainsi devant. C'est-à-dire, si tu me fais du bien, moi aussi je te fais du bien. Tu m'injuries, moi aussi je t'injuries. Tu ne m'aimes pas, moi aussi je ne t'aime pas. Avec cet amour. Cet amour est sans pardon. Cet amour est accompagné de la haine. Et nous avons dit que cet amour Phileo, c'est l'amour du diable. Et cet amour, même les fumées de chanvre, ils ont ça. Cet amour, même des crocodiles, des gandos, des éléphants, des lions, des sympas, ils ont cet amour. Des pédés, ils ont cet amour Phileo. C'est l'amour de Satan. Et quand il y a cet amour, tu es encore un ennemi dédié. Avec cet amour, pas d'enlèvement. Mais, tu es prêt à aller en enfer. Alors, pour se débarrasser de cet amour, nous avons dit qu'il faut la nouvelle naissance. Tu nais de nouveau, l'ancienne naissance tombe. Et, l'amour Agapao vient remplacer l'amour Phileo. Quand il y est né de nouveau, l'amour Phileo est détruit. Et l'amour Agapao a pris place en toi. Et nous avions dit que cet amour Agapao, c'est l'amour dédié lui-même. Cet amour Agapao, il n'y a pas un site devant. Non, même si tu ne m'aimes pas, moi je t'aimerai toujours. Même si tu ne veux plus m'appeler, moi je t'appellerai toujours. Tu ne veux plus me donner, moi je te donnerai toujours. Avec cet amour. Cet amour est accompagné de pardon. Il y a toujours de pardon. Tu me fais du mal, je t'appellerai. Tu me fais du mal, je t'appellerai. Il y a toujours de pardon ici. C'est un amour inconditionnel. Et cet amour Agapao, c'est l'amour dédié lui-même. Cet amour, quand il y a ça en toi, tu es ami dédié. Mais avec Phileo, tu es ennemi dédié. Amen. Cet amour Agapao pardonne toujours et exquise tout. Amen. Un jour, Ève était tombée dans le péché. Il est allé avec un autre regard, il a fait adulteur. Et quand son mari Adam a appris que sa femme était tombée, il était triste. Il n'a pas chassé sa femme, mais il continuait toujours à aimer sa femme. Pourquoi ? Parce qu'Adam en lui avait cet amour Agapao. Sa femme a fait l'adilterre avec un autre regard, mais Adam continuait toujours de l'aimer. Adam avait toujours cet amour en lui. Adam avait toujours l'amour envers sa femme. Il n'a pas chassé sa femme. Il a plutôt préféré de mourir ensemble avec sa femme. Il a préféré de porter le même fardeau avec sa femme. Peut-être Adam disait à lui-même, « Le jour où on nous a mariés, j'ai fait des promesses que, même au temps de malheur, je vais toujours aimer cette femme. » Et Adam, peut-être, en lui-même, il disait que je ne peux pas détruire mon fait, je vais honorer mon fait. Et Adam aimait toujours Ève. Parce qu'Ève était une partie de lui-même. Adam avait dit que, « Voici cette fois-ci, celle qui est hosse de mes offres, et celle de ma chère. » Il ne pouvait pas désormais, il ne pouvait pas, il ne pouvait toujours honorer cette parole qu'il avait prononcée devant Dieu. Alors, quand on t'avait marié, quand on nous a marié, on nous a posé beaucoup de questions. Au temps de malheur, « Est-ce que tu vas toujours l'aimer ? » Nous avions répondu que, chacun de nous avait répondu que, « Je l'aimerais toujours, que ce soit la sœur ou les frères. » Au temps de malheur, « Est-ce que tu vas toujours aimer ? » Oui, « Je l'aimerais toujours. » Mais quand le temps de malheur est venu dans votre foyer, qu'est-ce que vous avez fait ? Le temps de malheur, ça peut être des discussions, le temps de malheur, ça peut être l'adulté, la sœur à déconner, ou le frère à déconner. Tu avais dit que, même au temps de malheur, « Je l'aimerais toujours. » Le temps de malheur peut être la faiblesse sexuelle, le temps de malheur peut être la maladie. Tu avais dit que, « Je l'aimerais toujours. » Tu as prononcé cette parole devant le pasteur, et devant les bien-aimés qui étaient dans l'église ce jour-là, et tu as prononcé cette parole devant l'éternel des armées. Alors, quand le temps de malheur est venu, qu'est-ce que tu as fait à ton mari ? Qu'est-ce que tu as fait à ta femme ? Peut-être que c'était une occasion pour toi de chercher une autre femme, peut-être que c'était une occasion pour toi de chercher un autre mari. Mais tu as oublié que tu avais dit que, « Même au temps de malheur, je l'aimerais toujours. » Cela prouve que tu es encore ici, dans cet amour filéau. Et nous avons dit que, « L'amour n'a pas de commencement, et l'amour n'a pas de fin. » C'est ce que fait Bernard dit ici, ici dans le parrain rédacteur, par l'art 46. Il dit, « La haine a eu un commencement, elle doit donc avoir une fin. L'amour n'a pas eu de commencement, donc il n'a pas de fin. » Amen. Donc, « L'amour n'a pas de commencement, l'amour n'a pas aussi de fin. » Paul a dit, « Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu ? » C'est l'adulteur. C'est la discussion. Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Quand cet amour est en toi, c'est sans fin. Alors, quand ta femme ou ton mari a fait une heure, cet amour a pris fin en toi, tu l'as chassé, cela prouve que tu ne l'as jamais aimé. Si tu as aimé ta femme ou tu as aimé ton mari, cet amour en toi n'aura pas de fin. Si cet amour a pris fin, cela prouve que tu ne l'as jamais aimé. L'amour n'a pas de commencement et l'amour n'a pas aussi de fin. Adam avait le vrai amour en lui. Quand sa femme est tombée, un adulteur, il a toujours continué à aimer sa femme et il a porté le même fardeau avec sa femme. Voilà le vrai amour. Et fait grand-dite, si tu attrapes ta femme au lit avec un autre regard, la première des choses qui va se lever en toi, si tu as cet amour, tu auras pitié de ces âmes qui se perdent. Tu auras pitié de ta femme ou tu auras pitié de ton mari avec cet amour. Mais si tu as cet amour filéau, tu vas tuer soit sa femme, tu vas tuer soit l'égard avec cet amour filéau. Nous, nous voulons seulement que Dieu nous pardonne. Mais nous ne voulons pas pardonner. Il y a une émission qui passe à la télé, pas à la télé, mais à l'internet, Vérité en face. Et là-bas, les sœurs et les frères, ils sont en train de propager de mauvaises nouvelles pour leur mari ou pour leur femme. Quand ton mari a fait quelque chose de faux, quand ta femme a fait une erreur, va la chercher, va les trouver. Arrangez entre vous deux. Il ne faut pas passer à l'internet, il ne faut pas passer à la télé. Là, tu es en train de détruire complètement. Et c'est l'œuvre de Satan. Et cet homme-là, de l'émission de la vérité en face, il est en train de servir les diables sans les savoirs. Si réellement tu as aimé ta femme, si réellement tu as aimé ton mari, si réellement tu as aimé ce pasteur, si réellement tu as aimé ton frère ou ta sœur, quand il fait une erreur, tu vas les couvrir. C'est ce qui se passe dans nos familles. Quand mon petit frère ou mon papa ou ma petite sœur du sang, quand elle a fait une erreur, on est là pour couvrir. Parce que si nous ne couvrons pas ça, c'est la honte de la famille. Et si toi, tu ne couvres pas les fautes de frères ou de sœurs ou de ton mari, c'est la faute, c'est la honte du foyer, c'est la honte de la famille et c'est la honte de l'Église. Amen. Avec cet amour à Dapao, il y a toujours le pardon. Et Adam n'a pas chassé sa femme. Adam était toujours avec sa femme malgré qu'elle était tombée avec une autre gare. et quand Dieu a vu cet amour, j'avais dit que Adam il voulait toujours honorer son vœil du mariage. Adam n'a pas chassé sa femme. Et quand on nous marie, nous avons des promesses à faire. La sœur doit donner, doit prononcer quelques paroles et les frères aussi vont prononcer quelques paroles. Et souvent, après six mois, après une année, après dix ans, on oublie tout. On oublie tout ce que nous avions prononcé à l'Église devant l'Éternel. Je vais vous rappeler, peut-être que vous avez oublié. Quand on vous a marié, le pasteur vous a posé beaucoup de questions. Parmi ces questions, je vais lui faire, Bernard, l'énonce de l'agneau, par exemple 55 à 56. Et le frère Bernard dit, pour un mariage correct, vous devez répéter ces paroles. Si vous n'aviez pas répété ces paroles dans votre mariage, cela prouve que votre mariage n'est pas correct devant Dieu. C'est ce que le frère Bernard dit ici. Il dit, par exemple 55 à 56. « Et alors, après que la décision ait été prise de ce que vous êtes, alors viennent les fiançailles. Vous trouverez cela à l'hôtel. Les fiançailles ne commencent pas au marché, les fiançailles ne commencent pas à la maison, les fiançailles commencent à l'hôtel, à l'Église. Vous devez prendre un engagement avant que cette union puisse être possible. Et puis la chose suivante, ce sont les promesses qui sont faites. Il doit y avoir ces promesses faites l'un l'autre. « C'est ainsi que vous faites la promesse. » Frère Bernard dit, « C'est ainsi que vous faites la promesse. » Donc, si vous n'avez pas fait ces promesses, selon William Marion Branham, votre mariage est incorrect devant Dieu. Frère Branham dit, « C'est ainsi que vous faites la promesse. » « Ne fabriquez pas les promesses. » « Oh bébé, je t'aimerai. » « Oh papa, je t'aimerai. » Non. Frère Branham dit, « Vous devez faire ceci. » « C'est ainsi que vous faites la promesse. » La promesse, Dieu nous a déjà donné ça. Donc, c'est difficile de commencer à fabriquer des promesses. Frère Branham dit, « Chérie, si vous m'épousez, je promets que je serai royal et fidèle. » « Chérie, si vous m'épousez, je promets que je serai loyal et fidèle. » « Je n'aurai aucun regard sur une autre femme. » Donc, ici, c'est l'homme qui parle. « Je n'aurai aucun regard sur une autre femme. » Et aujourd'hui, si tu commences à regarder d'autres femmes, cela prouve que tu n'obéis pas à ton vœux. Tu ne respectes pas le vœux. « Je n'aurai aucun regard sur une autre femme. » Alors, si tu commences à regarder d'autres femmes aujourd'hui, cela prouve que tu es en train de détruire ton vœux du mariage. Tu ne respectes pas ce que tu avais dit devant l'Éternel. Tu as trompé l'Éternel. Tu as trompé le pasteur. Tu as trompé les enfants de Dieu qui étaient sur place ce jour-là. Oh, l'homme peut. Mais là-bas, l'Église, tu avais dit que tu ne vas pas regarder d'autres femmes. Alors, Frère Président continue et dit « Ou je ne regarderai pas à d'autres hommes. » Ici, c'est la femme qui parle. La femme aussi doit prononcer aussi quelques paroles, quelques promesses. La femme doit dire « Je ne regarderai pas à d'autres hommes et je ferai tout mon devoir en tant qu'aimère. Je serai la ménagère. Toi, tu dis que tu ne vas pas regarder à d'autres hommes et l'homme dit qu'il ne va pas regarder à d'autres femmes. La femme a dit qu'elle va être fidèle et l'homme dit qu'il va être fidèle. Et aujourd'hui, si vous commencez à déconner, cela prouve que vous êtes en train de détruire votre vœu du mariage. Et Frère Président continue, il dit « Toutes ces promesses doivent être faites ou devraient l'être dans un mariage correct. » Donc, toutes ces promesses que Président a citées ici doivent être faites ou devraient l'être dans un mariage correct. Si vous n'aviez pas fait selon, si vous n'avez pas prononcé les promesses selon William Président, si vous avez eu un autre modèle de promesses, cela prouve que votre mariage n'est pas correct. Je suis en train de répéter ce n'est pas. Frère Président dit « Toutes ces promesses doivent être faites ou devraient l'être dans un mariage correct. » Si vous n'avez pas fait ça, c'est le moment de chercher un pasteur pour recommencer votre consécration du mariage afin que votre mariage soit correct était devant Dieu. Ici, c'est le prophète. Alors, Adam voulait respecter son vœu de mariage. Adam ne voulait pas détruire son vœu de mariage. Il a continué toujours à aimer sa femme Ève malgré l'erreur qu'elle avait faite. Et quand Dieu a vu cet amour qui était dans Adam, vers le soir, la Bible dit que Dieu est descendu. Adam, Adam, où es-tu? Dieu est descendu quand il a vu l'amour qu'Adam avait envers sa femme. Dieu est descendu vers le soir. Adam, Adam, où es-tu? Et Dieu a commencé à faire des manœuvres pour sauver Adam. Il a vu Adam avec des feuilles de figuier. Alors, Dieu a pris un agneau, il a tiré, il a versé le sang, il a pris la peau de l'agneau, il a vêté Adam, il a couvert aussi Ève. Et nous avions dit la fin passée que cet acte qu'il avait fait, c'était une prophétie symbolique qui voulait seulement dire qu'un jour, le véritable agneau de Dieu viendra, il va mourir pour vous, il va verser son sang pour vous, et votre inédité sera couvert, et vous serez pardonnés. Et un jour, nous avions vu quelqu'un qui venait, et quand Jean-Baptiste l'a vu, il a crié, voici l'agneau de Désselie qui yote le péché du monde. Donc, cette prophétie était accomplie sur la personne du Seigneur Jésus-Christ. Jésus, le véritable agneau, il est mort pour nous, il a versé son sang, il a couvert notre inédité, il nous a pardonnés. Et aujourd'hui, nous pouvons dire qu'Adam est pardonné. Et quand nous parlons d'Adam, ce n'est pas seulement Adam du jardin des deux, parce que cet Adam du jardin des deux, quand il était tombé, il nous a représentés tous dans les péchés. Après lui, c'était le deuxième Adam qui était venu, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Il a payé les prix du rachat pour rasseter Adam. Et aujourd'hui, nous, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes aussi Adam, nous remplaçons Adam, nous représentons Adam dans les relèvements. Et quand nous parlons de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, nous voyons Brannam comme Jérgue agitée, c'est-à-dire Adam de Jandé d'Été était ici. Après, c'était le Seigneur Jésus-Christ, le deuxième Adam. Et après Jésus, il y a l'épouse ici. Et l'épouse, il remplace Adam de Jandé d'Été. Adam de Jandé d'Été nous a remplacés dans les péchés. L'épouse du Seigneur Jésus-Christ, il représente Adam dans les relèvements. Parce qu'aujourd'hui, Adam est restauré. Aujourd'hui, Adam n'est pas partait. Mais Adam est rélevé. Et nous, l'épouse, nous représentons Adam aujourd'hui dans les relèvements. Et remarquez que cette épouse devient un avec le deuxième Adam parce que le deuxième Adam, c'est son c'est le mari. L'épouse et le deuxième Adam deviennent un. Donc, en réalité, nous sommes ici. Mais Brannan, comme j'ai bien agité, Dieu a pris l'un de nous qui est arrivé de première maturité. et le livre qu'Adam avait perdu dans les jardins de l'État, aujourd'hui, Dieu a remis le livre d'Adam à William Marion Brannan. J'ai cette citation. Enfin, Brannan dit ça dans, je crois, dans les sept sots, si je ne me trompe pas. Dieu a pris le livre qu'Adam avait perdu. Il a donné ça à William Marion et Brannan et Brannan à son tour, il a donné ça à l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Adam, aujourd'hui, c'est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Oh frère, est-ce que tu veux dire que? Je ne veux pas dire que, mais je dis que. Donc, ne fais pas les calculs. Oh, il veut dire que, oh, il veut dire que, je dis que. Donc, c'est ça l'explication du troisième Adam. Pardon, du deuxième de l'Adam restauré. Si je dis troisième, Brannan n'a pas dit troisième. Brannan s'est limité ici, au deuxième. Mais en réalité, quand nous voyons comme ça, c'est comme s'ils sont trois. Adam qui est épouse aujourd'hui, il devient un avec le deuxième Adam. Donc, l'épouse est ici dans le deuxième parce qu'il devient un avec l'époux, il devient un avec Jésus-Christ, mais Dieu a pris l'air de nous comme j'ai l'agité. C'était William Brannan. Et le livre qu'Adam avait perdu, Dieu n'a pas donné à tous les chrétiens. il a donné ça à un homme. Il a donné ça à William Marion Brannan. Et Brannan, à son tour, il l'a donné à l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Et Brannan aussi, il est l'un de nous. Il est aussi l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Mais Dieu a pris un de nos frères comme j'ai l'agité. Il lui a donné ce livre et puis lui, il vient donner à l'épouse. Un jour, nous allons détailler ça en profondeur. C'est entre les livres ici. Je n'ai pas dit trois, mais selon la mathématique de Dieu, attaille les gens restaurés. Mais un jour, je vais essayer d'aller en profondeur avec ça. Nous allons lire les citations de Frère Brannan. Et ici, nous sommes en temps à la galerie. Bientôt, nous allons entrer à l'école primaire. Et après, c'est l'école secondaire. Et après, c'est l'université de la parole. Là, nous allons commencer à faire descendre des bombes, des orbites et ceux qui sont prédestinés pour ce message, ils seront toujours là. Ceux qui ne sont pas prédestinés pour ce message, ils vont fuir. Ils vont prendre fuite. Parce que les messages, Frère Brannan dit, c'est pour, Dieu a déjà prédestiné des gens pour ce message. Si tu es un frôleur ou tu viens jeter le grunda dans le message, tu vas fuir. Chez nous, dans le message, il n'y a pas de grunda. Nous sommes comme des chinois. Pas de grunda. Et on n'entrait pas dans le message, mais on est. Avant même que nous croyions ce message, quand nous étions dans le monde, dans les bars, dans la prostitution, le message était toujours en nous. Il fallait quelque chose pour révéler cela en nous. Mais, quand nous étions dans les bars, nous étions dans la prostitution, le message était toujours en nous. Avant même que nous puissions venir dans ce monde, le message, nous étions quelque part avec ce message. Amen. Donc, aujourd'hui, nous pouvons dire qu'Adam est restauré. Donc, les manœuvres que Dieu a fait dans les jardins des dents, il a tué l'agneau, il a versé le sang. C'était une prophétie symbolique, il voulait seulement dire qu'un jour, le véritable agneau de l'année viendra dans ce monde, il va verser son sang et Adam sera pardonné. Et aujourd'hui, nous le présentons Adam dans le pardon. Amen. Amen. Et Dieu a dit à Adam, la terre sera maudite à cause de toi. La terre portera des épines et des ronces. Et un jour, un homme était venu dans le monde et la Bible dit que cet homme a porté toutes nos malédictions. Il a porté toutes nos malédictions et il a porté les courants d'épines. Donc, cette prophétie était aussi accomplie sur la personne du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand Adam a péché, Ève a péché, Adam n'a pas fui Ève. Il avait plutôt pitié de sa femme. Alors, Dieu, quand il a vu cet amour, nous allons dire que Dieu est descendu vers le soir et il a commencé à faire des manœuvres pour sauver Adam. Qu'est-ce qui a fait descendre Dieu dans les gens des détaux ? C'était l'amour qu'Adam avait avec sa femme. Alors, Dieu est descendu, il commence à faire des manœuvres pour sauver Adam. Dans nos familles, dans nos foyers, dans nos églises, n'importe quel problème que nous avons, si nous avons l'amour à nous, si nous continuons toujours à aimer, Dieu est obligé de descendre. Ne chasse pas ton mari, ne chasse pas ta femme, continue toujours à l'aimer, Dieu est obligé de descendre pour donner la solution. et il remarquait que frère Branham avait une fille au nom de Béki. Béki était très compliqué. Il sortait des fois, il retourne à la maison le soir. En bref, il n'avait pas une bonne vie. Béki était turbulente. Il n'obéissait pas à son papa, il n'obéissait pas à sa mère. Et frère Branham le tapait fort. Frère Branham frappait de qui fort. Mais un jour, Dieu est venu faire l'intervention. Il a dit à frère Branham, on ne chasse pas de mort par la colère. Continuez toujours à aimer cet enfant. Si elle arrive en retard, donnez-lui à manger. Aimez toujours cet enfant. Et le fait d'aimer, Dieu dit à frère Branham, cet enfant va changer complètement. Alors, frère Branham n'est un peu plus Béki. Quand Béki sort, elle revient le soir, il lui donne à manger. Il est toujours avec elle. Il lui pose des questions. Comment a été la journée ? Et ainsi de suite. Et Béki, quand il a vu cet amour dans son papa et dans sa maman, automatiquement, elle a commencé à changer petit à petit. Et un jour, elle a décidé qu'à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus sortir, je reste à la maison, je vais obéir à mon père, je vais honorer mon père, je vais honorer ma maman. Et ce démon-là de la turbulence est parti. Frère Branham n'a pas fait la délivrance seulement la même. Et cet amour que Branham projetait à Béki a délivré Béki complètement. Cet amour que Branham a fait a fait descendre Dieu dans les foyers et Dieu a délivré Béki, Dieu a donné la solution. Amen. N'importe quel problème que nous avons dans nos foyers, si réellement nous avons l'amour, l'un l'autre, Dieu est obligé de descendre pour donner la solution. La solution, ce n'est pas aller faire les missions à Kongo Mikili pour critiquer ta femme, ce n'est pas aller faire les missions en vérité en face pour critiquer ton mari mais la chose qui donne la solution c'est l'amour. Continue à aimer ta femme, continue à aimer ton mari et Dieu est obligé de descendre pour donner la solution. Amen. Alors Dieu avait pitié de ces deux péchés qui étaient tombés dans les péchés Adam et Eve. Et si réellement nous avons cet amour à Kapao en nous, nous aussi nous allons avoir pitié de tous ces péchés que nous voyons dans ce monde. Des musiciens, des péchés qui sont dans des boîtes de nuit, ceux qui sont dans des bars, dans des cigarettes, dans la prostitution et ainsi de suite. Nous allons avoir pitié de ces gens-là, nous allons prier pour eux et nous allons même aller les présenter la parole de Dieu. Depuis que tu as cru la parole, combien de personnes as-tu déjà amené à Christ? Depuis que tu crois la parole, combien de fois as-tu déjà fait l'évangélisation? Aujourd'hui, c'est la chose oubliée, l'évangélisation. Alors que c'est la parole. Nous ne sommes pas des catholiques parce que les catholiques ne font pas l'évangélisation, ils ne parlent pas des dieux. Nous, nous sommes dans les messages du temps de la fin, l'évangélisation c'est pour nous. Nous avons reçu gratuitement, nous allons donner aussi gratuitement. Pendant que nous avons la vérité, il y en a qui sont dans la fausseté, il y en a qui sont dans la prostitution, il y en a qui sont encore dans les morts, il y en a qui sont dans les barres, il y en a qui sont dans les fétiches. C'est notre devoir d'aller les trouver et de présenter la parole de Dieu. Peut-être, aujourd'hui, toi tu es courant, peut-être il y avait un frère quelque part qui a prié pour toi. Et toi aussi, tu dois faire la même chose pour ceux qui sont encore dans les morts, pour ceux qui ne sont pas encore dans la parole. Si tu as la vérité, continue à aimer ceux qui sont dans les faussetés. Et cet amour en toi, Dieu ferait quelque chose pour ces gens-là. Amen? Dans l'évangélisation, cela prouve que tu aimes aussi Dieu. Nous avions dit la fois parce que aimer Dieu, c'est aimer ton frère, aimer ton prochain. Donc, quand tu fais l'évangélisation, tu présentes à ces gens-là la parole de Dieu, cela prouve que tu aimes Dieu. Si tu n'évangélises pas, cela prouve que tu n'aimes pas Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas seulement dire que j'aime Dieu, non. Aimer Dieu, il faut le trouver. Tu dois aimer ton prochain. Aimer ton prochain, ce n'est pas seulement donner l'argent ou la nourriture, non. Parce que quand Dieu a vu Adam tomber, Dieu n'était pas venu donner la nourriture, il n'était pas venu donner l'argent. Mais, Dieu a aidé Adam afin qu'il puisse sortir dans cet état mauvais, afin qu'Adam puisse tourner dans sa position originale. Afin qu'Adam puisse se retrouver. Aujourd'hui, tu peux me donner l'argent, tu peux me donner la nourriture, mais toutes ces choses-là vont passer. Mais si tu me vois dans les péchés, tu me fais sortir dans les péchés, tu m'as donné la vie éternelle, tu as sauvé mon âme, c'est ça le vrai amour. Donc, vous donnez ses biens, mais l'évangélisation, c'est très, très important. Sauver une âme, c'est très important. Quand vous commencez une église, c'est une bonne occasion de commencer l'évangélisation, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, les gens ne veulent pas souffrir. Les gens veulent commencer seulement avec ceux qui ont déjà cru. un frère a besoin de commencer une église, vous le verrez dans une église quelque part. Il est là un mois, deux mois, trois mois, vous pensez qu'il est devenu votre frère, mais il a une mission. Il a une mission pour faire sortir les gens afin de commencer une église. Il va commencer à visiter des frères, des soeurs à la maison, il va commencer à activer l'influence du pasteur jusqu'à ce que s'ils voient que maintenant c'est le moment, après deux jours, trois jours, vous allez attendre que l'église a commencé quelque part. Ils ont commencé avec combien de personnes? Avec 100 personnes. D'où viennent ces 100 personnes? Ils viennent de l'autre église. C'est toujours comme ça. L'église de Dieu commence par l'évangélisation. Si vous avez commencé une église par une division, vous êtes partis avec Satan, avec les diables. Dieu n'est pas là. Dieu n'est rien derrière sans parole. Dieu n'est pas mandaté pour aller faire sortir des gens quelque part. Même s'ils sont dans la fausseté, Dieu n'est pas mandaté pour aller sortir des gens quelque part. Même dans les groupes de prière, Dieu n'est pas mandaté pour faire sortir des gens d'abord et commencer une église. Non. Parce que ces gens qui sont dans les groupes de prière, ces gens qui sont dans les faussetés, dans les messages, Dieu a prédestiné ces gens-là pour ces pasteurs-là. Et Dieu sait pourquoi il a laissé ces gens-là sous la responsabilité de ces pasteurs. autant marqué dire nous-mêmes, il va commencer à faire sortir un à un. Toi, ton problème pour commencer l'église, sors dehors. Commence seulement à évangéliser les paillers et tous ces gens-là, dès qu'ils vont entendre la vérité, ils vont venir eux-mêmes un à un. mais tu ne veux pas m'enlater pour mettre des désondres, pour mettre des discussions, tu deviens un obstacle dans toutes les églises. Tu veux que ton église soit remplie, tu commences à tuer les friances des autres pasteurs afin que les premiers puissent venir dans ton église. Non! Tu commences quelque chose, il faut souffrir. Femme dit, derrière chaque sacrifice, il y a toujours une bénédiction. Dieu lui-même, quand il a commencé à créer son monde, il a commencé par l'évangélisation. Dieu a commencé à appeler chaque chose à l'existence. Il a appelé les poissons, il a appelé les arbres, il a appelé le soleil, il appelle chaque chose de venir à l'existence. Et aujourd'hui, nous voyons le monde comme nous le voyons comme ça. Mais, ça a commencé pour moi, un en un. Et c'est ça la façon que Dieu travaille. Et aujourd'hui, dans cette église, j'ai aussi cette parole qu'il a prise. La parole là que Dieu est prononcée, moi j'en ai. Et pendant que je prêche, je suis en train aussi d'appeler chaque chose à l'existence. Et bientôt, nous allons voir un pianiste ici, bientôt nous allons voir le russier, bientôt nous allons voir un monétaire de l'école de dimanche, ainsi de suite. Nous sommes en train de prononcer la parole, nous sommes en train de créer. C'est ça la manière que Dieu travaille. Ne soyez pas prestés. Parce que les gens-là que tu rassembles, ils viennent des autres églises. L'autre vient par exemple de l'être séculaire, l'autre vient de tonnerre qui sont révélés, l'autre est là, il ne croit pas que les tonnerres sont révélés, l'autre croit la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ, l'autre ne croit pas, l'autre croit qu'ils sont déjà les millélios, l'autre ne croit pas qu'ils sont les millélios. Donc, il y a l'assemblée des démons, il y a l'assemblée des robots, il y a l'assemblée des extraterrestres, c'est pourquoi beaucoup de pastés meurent avant le temps. Il y a l'assemblée des gens très compliqués et maintenant pour que tu puisses exposer ce que toi tu crois, ça devient un peu difficile parce que tout ce que tu vas dire il y a quelqu'un là qui ne croit pas ça, il va s'élever contre toi. C'est pourquoi vous verrez beaucoup de pasteurs il était jeune quand il a commencé l'église avec beaucoup de gens il devient vieux. Commencer avec la parole c'est commencer avec Dieu. commencer sans la parole c'est commencer avec Satan. Commencer avec la division c'est commencer avec le diable. Commencer avec l'évangélisation c'est commencer avec Dieu. Et si vous commencez avec Dieu tout continuera toujours avec Dieu et vous aurez du succès. Il faut souffrir des fois. nos anciens ont souffert ils ont souffert et aujourd'hui ils sont ce qu'ils sont. Amen donc l'évangélisation c'est très important Dieu n'a pas fouillé Adam et Adam parce qu'ils étaient dans les péchés mais il s'est approché de ces gens pour les sauver. N'abandonnons pas les pécheurs ne soyez pas toujours avec nos frères des fois tu peux aussi visiter quelqu'un qui ne croit pas comme toi et là-bas tu es en mission. Amen Mais il faut faire attention parce que Fabre-Lamme dit dans l'évangélisation des nôtres si ton évangélisation tu ne peux pas l'évangéliser c'est lui qui va t'évangéliser. Mais si tu vas avec l'amour de Dieu Dieu est avec toi tu vas l'évangélisation c'est ton Amen Alors c'est très très important nous devons toujours toujours pardonner Jésus à l'endroit on a frappé on a cloué il était blessé partout on a même arrangé ses barres par force c'était vraiment un douleur terrible et à la fin les diables regardaient qu'est-ce que Jésus va dire il va maudit Jésus à la fin il dit Père pardonne-le Amen Amen Aujourd'hui c'est rare quelqu'un te fait du tort tu sautes sur lui quelqu'un te fait du tort tu es mon ennemi quelqu'un tu fais du tort tu es maudit tu commences à propager partout oh ces frères là c'est un corbeau ces frères là il est comme ça la Bible a dit ayons le sentiment qui était en Jésus Christ si tu as cet amour en apparemment en toi tu vas toujours pardonner même si on crache sur toi tu vas toujours pardonner si Jésus a pardonné nous devons aussi pardonner dans notre Père qui est au ciel il y a une parole qui dit pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés donc si toi tu pardonnes Jésus te pardonne si tu ne pardonnes pas Jésus ne pardonne pas Amen Amen nous devons toujours pardonner c'est la loi de notre pays si tu ne pardonnes pas tu n'es pas dans le message de l'heure tu es peut-être qu'immagiste ou catholique ou protestant parce que nous dans le message dans notre pays qui est le message il y a une loi c'est le pardon nous devons toujours toujours pardonner Amen quelqu'un te frappe ici à la joue gauche tu donnes aussi la joue droite quelqu'un fait une erreur tu couvres ça c'est très important si réellement nous sommes ici mais si nous sommes ici c'est le contraire même le ministre de Dieu nous devons avoir l'amour vous remarquerez que dans la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 13 1 Corinthiens chapitre 13 si je ne me trompe pas Dieu nous parle des dons spirituels pardon 12 1 Corinthiens 12 il nous parle des dons spirituels et à 1 Corinthiens chapitre 14 Dieu nous parle aussi des dons spirituels Paul nous parle des dons spirituels 1 Corinthiens chapitre 12 des dons spirituels 1 Corinthiens chapitre 14 Paul nous parle aussi des dons spirituels mais ici au millier 1 Corinthiens chapitre 13 là-bas Paul nous parle de ministère il nous parle des ministères donc le ministère est au millier ici c'est les dons spirituels alors ici c'est les dons spirituels ici c'est les dons spirituels et l'amour au millier donc tous les dons que ce soit parler à la prophétie les ministères tous les dons doivent être dirigés par l'amour de Dieu au cas contraire c'est le diable qui est là alors les ministres aussi doivent avoir à eux cet amour à Gabao avant même d'être derrière la chair tu dois d'abord d'abord tu dois d'abord passer ici et passer ici ça l'amour à Gabao c'est un élément du Saint-Esprit c'est le fruit du Saint-Esprit et l'amour à Gabao c'est aussi le Saint-Esprit c'est la passion de Jésus-Christ lui-même Amen alors nous les ministres nous devons avoir cet amour quand il y a cet amour en toi tu vas prier pour les produits tu vas prier pour les péchés tu vas prier pour notre église il n'y a pas de barrières on est là-bas ils sont dans la fausse on est là-bas nous ne devons pas avoir des barrières Frère Brenham dit ceci je ne sais pas si je vais trouver cette citation Frère Brenham dit que la dénomination sépare les frères Frère Brenham Dieu était toujours contre les dénominations il dit ici dans pourquoi nous ne sommes pas une dénomination paragraphe 18 il dit nous n'avons donc pas de dénominations parce que je pense que les dénominations c'est pas une affaire Dieu était toujours contre la dénomination et si dans votre église votre pasteur vous dit chaque fois de ne plus aller là-bas de ne plus aller là-bas vous êtes déjà tombé dans la dénomination oh non Rouge Grande il est en train de faire une convention là-bas il ne faut pas aller c'est très dangereux vous êtes déjà dans une dénomination il ne faut pas écrire à l'extérieur de votre église il ne faut pas écrire un terme dénominationnel enlever un terme c'est une dénomination tout fait Frère Brenham dit ma dénomination c'est par les frères mais l'amour à Napao il nie les frères tu sois dans mon église ou tu ne sois pas ici tu es mon frère je peux aller vous visiter vous pouvez aussi venir nous visiter il y avait des frères qui étaient venus ici des frères qui n'ont pas de barrière ils étaient venus ici mais ils ne sont pas de cette église donc nous ne devons pas séparer des gens n'allez pas là-bas n'allez pas là-bas c'est une dénomination et Dieu n'est pas dans la dénomination Dieu n'est pas là si nous nous aimons je peux aller dans votre église tu peux aller aussi dans notre église quand il y a une fête je peux vous appeler vous pouvez aussi nous appeler ils y sont pour que les messages puissent aller de l'avant ici en Montréal nous sommes divisés chaque église a ses coins mais nous combattons pour la même cause nous avons un seul prophète mais nous sommes vraiment divisés n'allez pas là-bas n'allez pas là-bas n'allez pas là-bas ils y sont nous afin que les messages puissent aller de l'avant nous servons les mêmes maîtres nous avons un seul motif c'est d'amener les gens en Christ l'église n'est pas un business oh non ça c'est mon église ça c'est mon église tu commences à donner des ordres Dieu ne prie le patron à l'intérieur le patron maintenant c'est toi-même c'est ton l'égalot c'est ton magasin pour toi tu commences à placer des bois des sardines quand tu veux je veux que toi tu sois ici je veux que toi tu sois ici tu ne regardes même pas ce que la parole dit l'église n'est pas un business l'église c'est l'œuvre de Dieu et le patron c'est Dieu lui-même et si réellement nous tous nous servons ce Jésus nous devons être réunis parce que c'est la même compagnie c'est une même entreprise mais des noms différentes Amen et disons nous la délégation c'est pas deux frères et si nous aimons Dieu nous devons aussi soutenir l'œuvre de Dieu nous devons aussi soutenir le serviteur de Dieu moi j'étais surpris un frère de très loin il m'a donné l'argent il m'a dit que je soutiens cette œuvre j'ai compris que n'il n'est prophète chez lui Amen si nous aimons Dieu nous allons soutenir l'œuvre de Dieu ce n'est pas l'œuvre de Satan c'est l'œuvre de Dieu comme madame dit c'est lui qui fait l'œuvre missionnaire il est dans la parfaite volonté de Dieu nous devons soutenir l'œuvre de Dieu par nos livres par nos offrandes par des dons c'est très important tu travailles 24 heures sur 24 après quand on te paye on enlève des taxes ces taxes là c'est pour soutenir ton pays c'est pourquoi nous avons des autoroutes nous avons des métros c'est les taxes qu'on enlève dans nos pays c'est pourquoi le Canada va toujours de l'avant et pour que l'œuvre de Dieu va aussi de l'avant nous devons aussi le soutenir si nous soutenons le Canada qui va passer nous devons soutenir aussi l'œuvre dédiée qui est éternelle tu travailles 24 sur 24 pour avoir beaucoup d'argent mais c'est pour soutenir ton pays mais tu oublies que nous avons aussi un autre pays et faire un âme d'une autre pays c'est le message de l'œuvre quand tu soutiens le serviteur de Dieu tu soutiens l'œuvre de Dieu Dieu est obligé de descendre pour continuer toujours à te bénir si tu ne soutiens pas l'œuvre de Dieu tu ne soutiens pas le serviteur de Dieu Frère Branham dit que tu es maudit et la Bible est dans Malachie 3 Malachie dit que tu es maudit et cette malédiction ce n'est pas ton oncle qui t'a maudit ce n'est pas ton papa qui t'a maudit mais c'est Dieu lui-même qui t'a maudit et il n'y a personne qui peut enlever cette malédiction seulement ta répétence qui va enlever cette malédiction Amen si nous avons cet amour à d'apparer en nous la Bible dit que Paul dit que cet amour ne soupçonne pas quand je fais un songe je te vis en train de m'en sorceller toi tu es sorceller mais peut-être que tu as beaucoup mangé avant de dormir c'est normal tu vas faire des cauchemars et le diable prendra l'image d'un frère ou d'une soeur ou d'où il vient te présenter comme s'il était en train de t'en sorceller manger beaucoup avant de dormir tu feras toujours des cauchemars tu auras toujours beaucoup de soches avant de dormir tu as regardé le film de Commando ou de Rambo quand tu dors tu vois le frère en train de de tirer sur toi ou la sœur avec une mitraillette en train de tirer sur toi tu es en train de tuer l'influence de quelqu'un pour rien et le vrai sorceller c'est toi parce que le fait de tuer l'influence de quelqu'un tu l'as déjà tué oh non ce frère là c'est un sorcier cette sœur là c'est une sorcière je ne viens venir de mitraillette mais tu as oublié ton film de Rambo que tu es réglé avant de dormir tu es en train de salir le frère tu es en train de salir le frère le seul tu es en train de le tuer c'est toi le vrai sorcier l'amour des biens ne soupçonne pas on a cette nourriture qu'on nous a donnée il y a du poison à l'intérieur c'est souvent quand nous allons en Afrique quand on nous met on met la nourriture pour manger le frère commence à réfléchir est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que il n'y a pas de poison là-dedans est-ce que est-ce que le fait seulement de soupçonner tu n'as pas cet amour que tu es ici et si tu commences à soupçonner n'essaye pas de manger tu vas mourir si tu as cet amour tu ne vas pas soupçonner tu vas manger parce que nous avons une promesse qui nous suit toujours Jésus a dit que vous allez boire des poisons et cela ne vous ferait rien moi j'ai confiance à cette écriture là à cette promesse là je boire les poisons je ne mourrai pas si je m'aime mon temps est arrivé et je vais à la gloire mais si mon temps n'est pas encore là je mange les poisons je suis toujours en vie et je vais vous dire que chaque jour nous mangeons des poisons même quand je vais retourner chez moi ma femme va me donner des poisons pour manger et je vais manger ça nous mangeons des poisons chaque jour la nourriture que nous mangeons ici c'est des poisons l'air que nous respirons c'est des poisons l'eau que nous vivons c'est des poisons mais Dieu nous protège alors si Dieu nous protège je ne vais pas aussi payer des poisons si mon temps est arrivé je vais mourir si mon temps n'est pas là cette promesse là de la Bible est sur moi je ne mourrai jamais un chrétien ne peut pas mourir avec du poison si un chrétien m'est avec du poison cela prouve que son temps est arrivé Dieu veut les retirer ça c'est correct Amen Amen l'amour dans une personne cet amour Agapao dans chaque génération Dieu le cache dans une personne au temps de Noé Dieu a caché cet amour dans Noé et Noé quand il a commencé à procher la parole il était en train de propager cet amour il était en train de distribuer cet amour à ce temps-là il y avait beaucoup qui ont refusé cet amour nous n'avons pas besoin de cet amour nous n'avons pas besoin de toi Noé nous n'avons pas besoin de ton Dieu Dieu avait caché cet amour à Noé Noé il prêchait il prêchait il prêchait les gens s'est manqué les gens riaient Noé alors que Noé était en train de distribuer cet amour afin que ces gens soient sauvés et les gens continuent toujours à se manquer 10 ans 20 ans 30 ans l'amour à Gapao a déployé une haie de sa patience 70 ans 90 ans les gens ne croyaient pas toujours ils ne voulaient pas toujours de cet amour l'amour qui était en Noé a déployé une autre haie de patience pour que ces gens puissent revenir à la répentance qu'ils puissent entrer dans l'âge afin qu'ils soient sauvés les gens se manquaient toujours les gens ne voulaient pas toujours de cet amour alors comme cet amour avait ses deux ailes déjà au complet 120 ans était arrivé l'amour à Gapao avec ses deux ailes il était en train de voler quand les 120 ans étaient arrivés automatiquement cet amour à Gapao a fermé la porte de l'âge il s'est en voler c'est fini c'était devenu trop tard ça c'était autant de l'eau au temps de Moïse qui a caché cet amour dans Moïse tu crois ce que Moïse dit automatiquement cet amour vient en toi tu ne seras pas détruit avec Pharaon tu seras sauvé dans notre temps en 1963 cet amour à Gapao est descendu sous la forme de le noue de Boa et cet amour est entrain dans William Marion Branham et Branham quand il prend son message il est en train de distribuer cet amour aux gens quand Branham proclame son message à la voix du septième ange quand il sonnerait de la trompette il est en train de communiquer cet amour divin dans la vie de gens et ceux qui ont cru à tout ce que Branham a dit ils ont reçu cet amour en eux et ceux qui n'ont pas reçu cet amour en eux ils seront détruits comme au temps de Noé Dieu a caché cet amour dans William Marion Branham Branham quand il broche il est en train de distribuer cet amour quand on te donne un petit broche c'est ça l'amour de Dieu quand tu écoutes tu demandes tu es en train de recevoir en toi l'amour de Dieu Branham a distribué cet amour aujourd'hui tu crois à ce qu'il a dit tu es sauvé parce que lui-même il a dit que pour rentrer au ciel il faut l'amour parfait si tu as cet amour en toi c'est à dire le message du temps de l'affaire le ciel est pour toi vous remarquerez que dans la pyramide de Noc dans la pyramide on commence avec la foi avec Paul à la fin là-bas c'est l'amour avec William Marion Branham donc le message que nous avons reçu aujourd'hui c'est l'amour parfait nous devons nous aimer les uns les autres nous sommes à Montréal nous sommes complètement dispersés chacun à son coin quand il y a un dé quelque part là on est tous ensemble dès que l'été se termine chacun à son coin on ne s'appelle plus mais avant ce n'était pas comme ça quand j'étais ici en 2002 il y avait un amour terrible ici à Montréal nous étions unis avec le frère et souvent on fraternisait toujours chez papa Marcel on était toujours là chaque dimanche après quitte et ses papas nous donnaient à manger gratuitement des fois nous dormons là-bas c'était vraiment notre maison on chantait on parlait de Dieu c'était une bonne chose et je me vois à moi-même que non je me suis retrouvé mais deux ans trois ans après c'était le contraire c'était le contraire nous devons retourner auprès des amours que nous avions sinon nous sommes en danger ici à Montréal nous sommes en danger partout dans le monde si les groupes de prière n'ont pas l'amour c'est normal parce qu'ils n'ont pas reçu le message de William Branham mais nous nous avons reçu le message parfait nous avons reçu l'amour parfait qui est le message de William Marien Branham nous devons être différents de tous ces gens là des musulmans des catholiques ainsi de suite unissons-nous pour que l'œuvre de Dieu puisse aller dès l'avant Amen c'est très très important je suis à la fin pour terminer Frère Branham dit question et réponse 1959 paragraphe 37 Frère Branham parle de la haine il dit et vous ne chasserez jamais un démon par une mauvaise attitude il faut l'amour pour faire cela donc pour chasser un démon tu dois avoir l'amour en toi si tu n'as pas l'amour en toi tu es en train de t'exposer et c'est très dangéré souvenez-vous le fils de Sévang Frère Branham dit je commence et vous ne chasserez jamais un démon par une mauvaise attitude il faut l'amour pour faire Sénat et l'amour est la plus grande puissance au monde donc quand tu as l'amour en toi tu as la puissance de Dieu aucune puissance dépasse la puissance de l'amour même des sorciers ils sont sous tes pieds si tu as l'amour de Dieu en toi c'est la plus grande puissance au monde maintenant si vous le remarquez un démon est toujours aîné c'est à dire la haine la haine vient du diable et lorsque les gens haïssent quelqu'un souvenez-vous c'est un démon terrible que de mépriser ou de ne pas d'aimer vous ne devez pas faire cela ça c'est le conseil des frères Branham la haine frère Branham dit la haine c'est un démon terrible la haine il y a des gens qui ont de la haine en eux ils sont des spécialistes de la haine et souvent ce sont des sorciers amen donc ça c'est le conseil des prophètes le frère Branham dit il ne faut pas faire cela nous devons nous aimer l'autre les uns les autres il dit encore ici Dieu amène son église à la perfection paragraphe 9 le cristallisme tout entier est développé dans une grande une grande affaire d'amour ne croyez-vous pas cela voyez ça l'amour point 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 l'amour c'est la chose la plus parfaite qui existe dans la Bible Dieu est amour et ceux qui aiment sont des dieux a dit Jean voyez l'amour Paul a dit quand je parlerai les langues des hommes et des anges quand j'aurai la connaissance de tous les mystères de Dieu et la foi pour transporter de mon temps quand je livrerai mon corps pour être brûlé comme un sacrifice quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres sans l'amour je ne suis rien Jésus a dit plusieurs viendront à moi à ce jour là et diront Seigneur n'ai-je pas chassé les démons en ton nom n'ai-je pas accompli beaucoup de puissance de puissance d'oeuvre en ton nom n'ai-je pas prophétisé en ton nom tous ces puissants miracles et autres auxquels nous regardons aujourd'hui Jésus a dit je les dirai ouvertement retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité je ne vous ai jamais connu voyez voyez sans l'amour donc tu peux faire des miracles tu peux faire des sacrifices sans l'amour à la fin Jésus va te chasser que le Seigneur vous bénisse je vais répéter la prière de Frère Branham nous allons prier avec notre décliné ma prière est que nous soyons unis parce que sans l'amour nous sommes nil pas sans l'amour le ciel est fermé pour nous nous devons toujours aimer même ceux qui ne vous n'aiment pas nous devons toujours les aimer si tu y as un ennemi quelque part c'est le moment d'aller arranger nous connaissons les jours que nous avions déjà fait sur cette terre mais les jours où nous allons quitter cette terre personne ne les connait ça peut être aujourd'hui demain ou après demain si tu as comme des ennemis tu n'es pas encore prêt c'est le moment d'arranger c'est le moment d'aimer tout le monde si tu as chassé ta femme tu as chassé ton mari à cause du erreur Ardon te dirait en ce jour là que sa femme aussi avait fait un déter mais il avait pardonné et beaucoup de nos frères ont pardonné leur femme beaucoup de nos sœurs ont pardonné leur mari respectons les vagues que nous avions fait devant l'éternel quand on nous a mariés c'est le moment d'arranger nos vies la Bible dit chercher la paix envers tout sans laquelle personne ne verra le Seigneur si tu as les ennemis tu vas en paix c'est le moment d'arranger avec eux afin que tu sois en ordre avec ton Dieu si vous avez des problèmes dans votre couple et que tu veux me contacter tu peux me contacter je vais t'aider avec des conseils toujours de Dieu je vais répéter la prière de William à Marion de Branham sur l'amour Dieu Tout-Puissant toi qui aimes les âmes des hommes toi qui as donné ton fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle mets ton amour dans chaque coeur ce soir Seigneur et scelle-le dans le royaume de Dieu écoute la prière de ton serviteur inutile et indigne Seigneur comme je prête comme un homme peut seulement plaider pour son peuple Oh Seigneur ces mortels qui sont avec moi ces mortels doivent savoir